Je m'appelle Cédric Brachet et je suis ingénieur d'études en mécanique à la division technique de l'INSU à Plouzanné et je conçois et développe toute la partie des développements instrumentaux qui nous sont confiés. Je suis Michel Calza, je suis ingénieur de recherche au CNRS à la division technique de l'Institut National des Séances de l'Univers, je suis chef de projet en développement instrumental depuis 25 ans. Mon travail consiste à développer des instruments pour mesurer le niveau de la mer. Ces instruments effectuent des mesures in situ afin de calibrer les satellites altimétriques ainsi que pour mesurer le géoïde local. Mon collègue Cédric Brachet et moi-même avons développé le système CalnaGeo qui est tracté derrière un bateau et qui épouse parfaitement la surface de l'eau. Ce système déformable est construit par la société All Purpose en y appliquant les techniques de voilerie et de scellerie. Le but c'était de mesurer l'altitude de la surface libre de l'eau à une précision nécessaire pour calibrer les satellites altimétriques. Sept systèmes ont déjà été développés et ont effectué des mesures sur les fleuves la Garonne, la Seine, le Maroni au large des îles Carguelen ainsi que dans le golfe du Bengale et dernièrement une mission est effectuée avec la NASA au large de la Californie. CalnaGeo est née d'un premier besoin, pour l'océanographie spatiale qui était de calibrer les satellites altimétriques. Pour cela il faut réaliser des mesures in situ pour intercomparer les mesures et injecter des données dans les satellites. Ces mesures in situ sont d'autant plus nécessaires dans ce qu'on va appeler les eaux fermées, c'est-à-dire les estuaires ou les grands lacs puisque les ondes émises par le satellite vont refléter sur les bords et perturber la mesure. Notre système a permis de gagner un ordre de grandeur, de précision par rapport aux autres capteurs précédents. Nous allons pouvoir calibrer le satellite SWOT qui permettra de connaître le niveau et débit des fleuves et lacs sur toute la planète. La SAD dans ce projet nous a accompagné notamment pour le dépôt du brevet et plus généralement en fait pour apporter tous les métiers que nous n'avons pas. On est mécaniciens, électroniciens, mais on n'est pas juristes et on ne sait pas rédiger de contrat. Personnellement ce que j'en ai retiré, ça me permet de me confronter à des gens extérieurs au labo et de voir comment notre travail peut être apprécié. Ce prix est une grande valeur pour moi car il concrétise le savoir-faire du CNRS en développement instrumental et avec la SAD West et la société All Purpose, la capacité à industrialiser nos développements. C'est une reconnaissance de la valeur de mon travail et plus généralement de la valeur du travail de la division technique de l'INSU. et plus généralement de la valeur du traitement. L'innocentation de l'INSU.